Monsieur Mustapha Saimi, hors scolaire, vient de démissionner officiellement pour des raisons de santé. En tant que politologue et chercheur, quelles interprétations faites-vous sur ce départ ? D'abord sur la démission de hors scolaire, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, à propos de ses fonctions, c'est une surprise. Le communiqué officiel fait état de problèmes de santé, sans donner d'ailleurs des détails, ce qui nourrit un certain nombre d'interrogations. On peut penser qu'il y a d'autres paramètres qui sont intervenus dans la décision de monsieur hors scolaire. Le fait qu'il a un plan, ce plan n'est pas validé aujourd'hui par le conseil de sécurité, et donc il a estimé qu'il ne pouvait plus continuer à exercer sa mission. C'est quoi ce plan d'hors scolaire ? Il faut le rappeler. C'est quelqu'un qui est venu au départ voici 20 mois, il a été nommé en septembre 2017 officiellement, et il avait proposé une procédure nouvelle, une méthode nouvelle pour faire avancer le processus de règlement de la question nationale du Sahara. Il a eu des contacts avec les uns et les autres, et il est arrivé à cette formule de table ronde. Première table ronde à Genève en décembre dernier, puis une deuxième table ronde à côté de Genève en mars 2019. C'est des tables rondes qui n'ont pas permis d'avancer quant au fond, mais qui ont eu au moins deux atouts significatifs. Premier élément, c'est que c'est une table ronde, il ne s'agit pas de négociation. Deuxième élément, c'est que l'Algérie est enfin consacrée comme partie prenante à part entière de ce qui est de cette question nationale. Et ça c'est extrêmement important et positif pour le Maroc. Je vous rappelle que la dernière résolution, la 24-68 du Conseil de sécurité, adoptée le 30 avril dernier, il y a trois semaines, fait référence cinq fois à l'Algérie. Donc pour nous, c'est une position confortable, ça va au-devant de nos attentes. Et je reviens à l'agenda que vous avez évoqué. Il était prévu, précisément à la fin de ce rendez-vous de mars, le deuxième rendez-vous de mars, un troisième rendez-vous au début de l'été. Raisonnablement, c'était prévu pour le mois de juillet, parce que dans l'agenda officiel, il était entendu que M. Orge-Colaire fasse un rapport dans les trois mois qui suivent. Or, il se trouve que la situation créée par la démission de M. Orge-Colaire est tout à fait nouvelle. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y aura pas de rapport au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU en juillet. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de troisième table ronde. Cela signifie enfin que la question va revenir maintenant au niveau du secrétaire général qui aura à renommer un nouvel envoyé personnel pour ce qui est de la question nationale du Sahara. Et il devra le faire suivant un agenda lui-même contraignant pour lui. Pourquoi ? Parce qu'au plus tard, à la fin octobre 2019, le Conseil de sécurité va se prononcer sur l'avancement de ce dossier et sur la reconduction ou non du mandat de la MINURSO pour une nouvelle période. Pour l'instant, c'est six mois, vous le savez, depuis l'année dernière, c'est six mois, puis six mois. Donc il y a là une contrainte d'agenda qui va obliger le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à proposer un nouvel envoyé personnel pour la question du Sahara. Cela prendra du temps. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui a un profil de crédibilité, de visibilité internationale. Quelqu'un qui doit être agréé par les partis et, pour ce qui nous concerne, par le Maroc. Il ne s'agit pas que nous soit imposé un profil dont les positions seraient connues pour leur hostilité à l'endroit de cette crise nationale. Donc on peut penser que c'est en septembre, avec la nouvelle session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui commence le 16 septembre 2019, que se posera cette question de la désignation d'un nouvel émissaire, donc pour ce qui est de la question du Sahara marocain. Cela veut dire ceci, c'est que maintenant il y a du retard. Il va y avoir du retard dans ce processus-là. Donc nous sommes dans une situation où il va y avoir du retard quant à l'agenda. Ensuite, une autre interrogation, quelle va être la méthodologie du nouvel envoyé personnel de M. Anthony Guterres, quand il sera désigné d'ici septembre-octobre ? Va-t-il reprendre ce qu'avait proposé M. Oscoleur, ou va-t-il imaginer une autre modalité de contact, etc. ? C'est des questions fondamentales. En tout cas, pour ce qui nous concerne, il faut le rappeler, il y a des acquis. Les acquis, ce sont toutes les résolutions du Conseil de sécurité, notamment les trois dernières, la 24-14, la 24-40 et la 24-68 du 30 avril, qui fixent, me semble-t-il, une autoroute. Il y a une autoroute, il n'y a pas de bretelles de sortie. L'autoroute, c'est les paramètres de négociation du Maroc, définis d'ailleurs par S. M. Leroy dans son discours de la marche verte du 6 novembre 2017, la recherche d'une solution sérieuse, crédible, réaliste et mutuellement acceptable, et puis sur la base du compromis. Je note au passage que je serais elliptique si je disais que le départ de M. Oscoleur, sa démission, nous a plongés dans un état de consternation. Il était entendu qu'il avait, sur un certain nombre de points, des positions ambiguës, notamment pour ce qui est de son souci d'associer l'Union africaine au processus de négociation.